Musique Et bonjour à tous, c'est Shizoo, aujourd'hui on se retrouve pour le 65ème rapport de bataille, la 4ème partie de l'inter-région. Partie donc où Arras 69 était opposé au Chevalier de la Duchesse, donc Pdl1, Pays de la Loire 1. Voilà, j'étais en train de chercher. Et partie donc qui m'opposait au Dreadelf de Warzazat. Donc belle partie, vous allez voir un match-up franchement pas facile pour les bretoniens, donc ça va être très intéressant. Au niveau de la ronde, donc nous avions plusieurs match-ups assez compliqués. Et je pense que là vraiment, Pdl1 a fait un meilleur pairing que nous. Il y a notamment en fin de pairing où on a des choix, et je ne suis pas certain qu'on ait fait les bons choix ici. Donc au niveau du pairing, on a notre démon contre le nain, qui est un match plutôt jaune où le démon peut pas mal trimballer le nain. On a notre Elf Sylvain contre l'Ombet, qui est sur un match plutôt vert. L'Ombet se fait quand même pas mal arracher par l'Elf Sylvain. On a encore une fois un match explosif pour Petit Vincent sur ses hauts elfes. Mais encore une fois, il joue très agressif, donc ça lui convient très très bien. On a par contre, et ça fait peut-être partie de nos petites erreurs de pairing, notamment sur la fin de pairing où ils ont peut-être mieux piloté ça que nous. Mais on a donc moi qui me retrouve à parier contre la seule liste que je ne voulais absolument pas dans ce pairing. C'est-à-dire l'Elfe Noir, on est sur un match-up rouge où on n'en a pas eu beaucoup. C'est quand même assez rare d'avoir des vrais match-up rouges, mais là je suis sur un vrai rouge, donc ça va être intéressant. Cool et très content de pouvoir vous ramener une partie où je ne joue pas avec l'avantage, donc c'est très bien. On a ensuite un conte vampire contre l'ogre qui, pareil, est assez compliqué pour nous. Et enfin, un joueur du chaos contre un gars du chaos, pardon, contre un vampire qui n'est pas évident pour nous. Donc vous voyez qu'au niveau du pairing, déjà, on est sur un rouge, deux oranges, un explosif, un petit vert, et encore c'est un petit vert, et un jaune. C'est franchement pas incroyable, donc bien joué à eux. Je pense qu'ils ont tout simplement mieux piloté que le pairing que nous. Au niveau donc de ma liste, vous l'avez à l'écran, je ne vais pas revenir dessus. On va passer sur la liste, donc, de mon adversaire Warzazat, donc qui nous joue. Bah oui, c'est pas très compliqué, on est sur quelque chose d'assez commun au niveau de la base, avec 2x15 auxiliaries. On a une très jolie magie avec un Master Cosmo, flanqué d'un adepte de l'alchimie et d'un apprenti de l'alignation, ou est-ce que c'est l'inverse ? En fait, il a genre adepte d'alchimie et un apprenti de l'alignation avec vous, donc ça fait double adepte. Donc il est sur Master double adepte, donc une grosse magie, un bel investissement magique, mais qu'avec des persos qui font pas que ça, ils font plusieurs choses, sauf le Warlock. Donc une base tir, plus chaff, plus chausson, très bien, j'adore. Et puis après, on rentre dans le dur, il rentre dans ce qui me pose beaucoup plus de problèmes. On a d'abord 24 Obsidian Guards, donc qui ont la bannière qui les rend rapide avec Scent of Blood, etc. Et aussi et surtout, la coquette somme de 28 Judicators, avec en plus une Fleming Standard. Donc, bah écoutez, c'est pas très 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 compliqué. Ce pack-là, les Judicators, à moins que je trouve un setup incroyable et improbable, je ne peux pas y aller. Et je ne peux pas y aller. On a en plus par-dessus ça 8 Acolytes, on sait qu'on adore cette unité, Agrel l'a pas mal joué. Et moi, j'en suis personnellement totalement fan de ces 8 Acolytes, donc très bien. Après, on a 2 Hunting Chariots qui sont vraiment très bons aussi contre le Bretonien. Pour le coup, quand on n'a pas de dégâts à distance, c'est assez incroyable ces Hunting Chariots. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de jouer des armées où je possède de quoi les sortir, que ce soit en Sylvain ou même en démo, mais là, c'est vrai qu'en Bretonien sans dégâts à distance, c'est des pièces qui font un travail assez phénoménal, donc très bien. Et puis par-dessus, on a un petit Miss Léviathan qui pourra éventuellement jouer dans cette partie. Donc, on est, bah voilà, avec une unité que je ne peux pas renverser. Et par-dessus ça, on a aussi et surtout la présence d'un Binding Scroll qui m'empêche de, par exemple, tenter un Flip à un moment donné, dire 5D contre 5D Stone Skin. Moi, je mets mon Master en jeu, mais si jamais je le passe, je rase ton pack. Donc, le Binding vient vraiment verrouiller la partie et me dire, c'est non, monsieur. Donc, on va voir un petit peu le setup. Au niveau de la magie KO, c'est toujours pareil. Au niveau de la magie Dread Elf, donc on a le Truff of Time, très intéressant. Ice and Fire couplé à Quicksilver Lash, Silver Spike qui va lui donner un peu de dégâts et un peu de pression à distance. Le plus 1-1 en force très fort. L'invu à 5 qui pourrait être assez intéressante, même si mes Paladin possèdent des attaques divines. Donc, le full dégâts de l'alchimie. Et puis, en divination, le Nova Ennemi qui est lui aussi très important. Et enfin, le Star Align qui viendra, eh bien, dire non à la protection de la Dame. Donc, ouais. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que le setup est très, très bon. de la part de mon adversaire. Est-ce que Truff of Time ou le 1 de la Cosmo ? Ou voir éventuellement le... Non, non, le Truff... Non, c'est très bien. J'ai rien à dire. C'est vraiment le bon tirage, je pense. On joue par contre. Ça, ça me donne une petite chance sur le déploiement Confuse Flank et surtout sur Breakthrough. Ce qui fait qu'au niveau du scénario, j'ai peut-être ma carte à jouer. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, même si j'ai un avantage, je pense que s'il se met en face, je ne peux pas traverser face à ces blocs. Donc, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Analyse. Donc, je vous l'ai dit. Match rouge. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense pas en avoir tant que ça en bretonien. Mais là, on est sur un rouge écarlate. On est noir. On est vraiment... Je ne connais pas mon adversaire. Donc, forcément, ça ne peut pas être compris. Mais je ne voulais pas du match. Je ne voulais pas du match. Mais vraiment, c'est... Je n'ai que des unités de corps à corps. Et je ne peux pas aller au corps à corps. C'est ultra, ultra, ultra tendu. Et en plus de ça, il a potentiellement les chars pour lui aider à casser la distance entre les armées et tout en mining vraiment horrible. On va essayer. On m'a littéralement dit, invente-nous du rêve. Et quand j'ai dit, les gars, vous savez que je prends un giga rouge, là ? On m'a dit, invente-nous du rêve. Donc, on va essayer d'inventer du rêve à la table. Et puis, et puis, et puis, et puis, on va gigoter. Et si on gigote assez bien, on verra. Donc, voilà. Très bon setup de la part de mon adversaire. En plus, il a vraiment pris les bons spells. Donc, bien joué à lui. Le scénario, la seule chose qui a mon avantage dans cette partie, c'est quand même vrai. J'ai quand même la mobilité pour moi. La facilité avec laquelle je peux traverser la table est meilleure de mon côté. Donc, on va jouer pour ça. Et puis, en plus de ça, l'adversaire a plus de chaff que moi. Et vu que j'ai zéro dégâts à distance, que ce soit les chars potentiels, le léviathan, les deux unités de cavaliers légers, je vais devoir donner un truc. Et puis, c'est la PLS, quoi. Vraiment, c'est la PLS. Donc, c'est parti au niveau du déploiement. Donc, je vais perdre le choix du côté. C'est donc mon adversaire qui va pouvoir choisir le côté. Il va choisir de couper la table comme ceci. Avec donc sa ligne de bataille qui s'appuie un petit peu sur une colline. Mon déploiement à moi qui est cassé par une maison. Maison qui est plutôt quelque chose qui me donne envie de tenter des trucs. Donc ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir cette maison ici. Et puis après, au niveau du déploiement, c'est donc moi qui vais drop et essayer de commencer cette partie. Je vais mettre ici les ordos sergents avec un paladin, trois pénitents, la courtier qui vole pour pouvoir jouer autour de la maison, le pack de quêteux très central, les deux unités de chevaliers ici, la légère qui avait commencé dans la ruine et qui a fait son avant-garde. Et puis je crois que j'ai un paladin. Voilà, ici on le voit sur l'angle des chevaliers. Mon adversaire, au niveau de son déploiement, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Parce qu'on en a parlé un petit peu à la fin de la partie. Et je pense qu'il y a moyen d'être un petit peu plus frontal que ça. Alors il voit que, ici sur mon petit triangle, sur mon flanc faible, j'ai finalement que trois unités. J'en ai une, deux qui vont pouvoir dégager. Donc potentiellement, il y a pénitent et ordos sergent ici. Et en fait, il va mettre plutôt le lourd en face. Et essayer de scorer dans mon petit triangle où il n'y a pas non plus des masses de place. Donc peut-être que c'est un peu discutable. Alors, il va mettre char, unité de cavalier léger, arbalétrier. Ça c'est l'unité donc de garde noire. On va avoir le chausson ici, le léviathan derrière, les exécuteurs en plein centre avec les persos. Enfin, les deux oracles. Un deuxième char, une deuxième unité de cavalier léger, unité d'arbalétrier. Et enfin, les acolytes pour créer du jeu sur son flanc faible. Voilà un petit peu ce que ça a donné. On est parti pour cette game. Game qui a été d'ailleurs très agréable, vraiment PDL. Les chevaux et de la duchesse, super ronde. On a bien discuté et tout. C'était très stratégique, c'était bonne ambiance. Adversaire super propre. Alors que pourtant, il y a eu un nombre de moments ultra complexes avec vraiment des unités qui s'alignent, machin. On jouait tous les deux des cavaliers. Donc il y avait les figues et c'était ultra technique comme partie. Très intéressante et très agréable. Donc encore merci. On y va. Donc moi T1. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire OK, là je vois qu'en termes d'angle de vue, moi je peux bourriner avec les quêteux et casser tout de suite la distance entre les deux armées. Donc intéressant. On va voir un petit peu ce qui va être créé de ça. Ensuite, je vois que j'ai un paladin qui commence là, qui peut faire 20 pouces et venir ici. Donc magnifique. Donc maintenant, j'ai paladin numéro 1 là et paladin numéro 2 là-bas, je pense. Ou peut-être qu'il est là. Je ne sais plus. Je crois que finalement, je l'ai jumpé ici juste pour dire aux acolytes, vous, si jamais vous voulez charger dans mon unité, il y a un paladin qui vous attend en attaque divine. Les ordo vont donc se décaler un petit peu par là. En fait, assez tôt dans la game, je me dis, mon plan, ça ne va pas être très compliqué. Ça va être d'essayer de venir l'attirer ici pour qu'il essaye de prendre les ordo. Et puis à un moment donné, mon idée, c'est de venir à peu près là où il y a les pénitents et de dire, tu me charges, je fuis à travers la maison. Je prends quelques tests. Éventuellement, je mets un oraison au moment de faire les tests. Je ne sais plus si j'ai le droit à ça. Mais bon, dans mon esprit au début, je pouvais. Et puis me rallier là. Et puis peut-être je me rallie, peut-être je ne me rallie pas. Mais en fait, j'ai fait perdre potentiellement vraiment pas mal de temps pour rien donner. Donc c'était vraiment mon plan. Les pénitents, ils arrivent à checker un peu les distances et je me rends compte que c'est suffisamment loin. Donc je commence à repiquer par ici. Vous avez bien compris que, moi, mon objectif, c'est d'aller là où il n'a mis pas trop de lourd. Lui, s'il veut venir dans mon petit triangle, pas de souci. Il a une scoring, deux scoring qui vont y aller. Et puis s'il commence à vouloir y aller avec trois scoring, c'est-à-dire l'unité d'exécuteur, par contre, il ne va plus avoir grand-chose qui défend là. Donc en fait, mon idée, c'est de dire, moi, j'ai trois scoring, peut-être quatre scoring qui vont scorer. Toi, tu en mets facilement deux, mais si tu veux mettre la troisième, tu vas commencer à ne plus avoir grand-chose. Donc c'est un peu le dilemme que je veux lui mettre assez tôt dans la partie. Mon lady's courtier va se reculer un petit peu pour être juste à portée de lancer d'éventuels buffs, mais pas être à portée de se faire sulfater par les chars ou les arbalèteries gratos. Et puis voilà, donc j'exploite tout de suite peut-être une légère faiblesse dans le déploiement de l'adversaire où là, les exécuteurs sont vraiment orientés très fort vers mon petit triangle et ils me laissent finalement progresser dans la partie un petit peu no man's land ici. En plus de ça, je peux trouver un petit spot où je suis dans le champ, j'ai le front dans le champ, donc je suis à couvert des éventuels tirs d'arbat, je ne vais vraiment pas prendre trop cher. Donc ça m'arrange bien. Et vous voyez que la légère là, en fait, je crois que je lui disais « Bah écoute, tu peux venir de face, mais je te récupère avec les cavaliers derrière, donc pas de souci. » Voilà, et puis j'ignore, je lui dis très clairement « Si tu veux contourner avec tes cavaliers, j'ai pas de souci, de toute façon, mon objectif, il est en touchdown là-bas. » À noter, chose très importante que je n'ai pas dit au déploiement, je vais choisir, et je sais que Jug, qui risque de regarder cette vidéo, va sauter au plafond, mais je vais choisir de prendre le Green Knight et de le déployer en embuscade, enfin de ne pas le déployer et de le garder en embuscade, tout simplement parce qu'en fait, je me dis « Mais en fait, il y a le lac derrière lui, je vois pas comment en deux, voire en trois tours, je peux atteindre cette position sans me faire éclater par les arbalétriers et sa magie, le Green Knight est quand même potentiellement assez sensible à ça. » Du coup, je me dis « Mais en bouge dans l'eau derrière lui, c'est quand même sexy, c'est quand même sexy, avec une pièce tenace qui peut venir le pile, il y a peut-être un truc à faire avec ça. » Donc il va rester en embuscade et il va dire « Attention, le lac, peut-être que tu es un Green Knight derrière toi dans un tour ou dans deux tours. » Voilà un petit peu au niveau de mon tour. Je pense que je vais passer un héritère qui va me faire deux horizons et ce sera tout tour de mon adversaire. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite venir tchaffer les quêteux en rappliquant ces deux blocs ici en disant « Ben écoute, ok, si tu prends mon tchaff, tu es mort en fait. Ce n'est pas très compliqué. » Ici, il va sortir de la ligne de vue avec sa légère et assez astucieusement regarder par ici pour dire « Ok, je ne peux pas te charger de face, par contre, tu ne peux peut-être pas me montrer ton cul, il ne faut peut-être pas exagérer. » Donc, il faut que tu me le gères et en tout cas, ça va créer des tests de marche forcée, etc., etc. Donc, c'est pas mal. Et puis après, voilà, là, il se replace. Les arbas, là, je ne sais même plus s'ils arrivent à tirer sur eux. Je crois qu'il y a que le char. Et ces arbas-ci vont tirer dans ma légère. Je pense que ma légère, j'avais peut-être passé un puissant d'endurance. Ça doit être la carte que l'on voit derrière. Parce que je me disais, j'aimerais bien qu'il ne meurt pas trop vite. Voilà au niveau de la magie, mon adversaire. Alors, je vous avoue qu'au niveau de la magie, je ne sais plus trop ce qu'il fait à chaque tour. Je me souviens particulièrement bien de la fin de la game. Mais au début, de toute façon, il va tenter. Ça va être de toute façon à base de Quicksilver que je vais dissiper. Et puis probablement Silver Spike qu'il va passer. Et puis, on va regarder les photos après pour voir les dégâts qu'il m'a fait. Je sais qu'il n'y a rien de scandaleux. Il me gratoune un peu tout le temps. Donc, très bien. Très bien, très bien. Mon T2. Donc, mon T2, bien évidemment, je ne peux pas prendre le Tchaff. Par contre, je vois qu'il y a une opportunité. En tout cas, quelque chose qui m'intéresse. Par contre, vous allez voir que mon adversaire va assez bien comprendre le jeu. Il va faire son Call Captain à ce moment-là. Donc, je vais me replacer avec les Queteux en jouant avec la longueur du fer. En fait, j'arrive à reculer pas mal et donc à ne laisser aucune charge facile ici. Je vais donc placer mes Ordos ici pour faire la stratégie de la fuite à travers le bâtiment. Les pénitents arrivent à s'extraire et viennent par ici dans l'idée de potentiellement déchaffer plus tard. Le Lady's Courtier vient dans cette zone pour pouvoir buffer ici, pour pouvoir buffer ceux qui sont dans la forêt. A noter que ceux qui sont dans la forêt, je ne sais plus. non, j'ai la biaisbié là. Peut-être qu'ils ne sont pas tenaces. Donc, potentiellement... Je ne sais plus si je crois que j'ai laissé un paladin dedans. Non, le paladin est là. Non, mais du coup, je me dis en fait, OK, je ne suis pas tenace dans la forêt. Bien de face, tu dois avoir AP1 ou AP0, je ne sais plus. Viens, on discute. Je ne suis pas tenace. J'ai un banneret, une bannière et puis je vais me buffer. Et puis voilà. Donc, très bien. Et mon Fennite va sortir. Donc, très bien. Tour 2. Ça y est, j'ai le Fennite qui est derrière lui. Donc, le Fennite qui quadrille un petit peu les Arbas, qui leur dit attention, je pourrais faire des poussettes sur les unités en fuite. Vous voyez qu'il avait retourné à son tour son Léviathan. Mais en fait, ce n'est pas un corps à corps qui me dérange. Et puis voilà. Et enfin, dernière chose, je vais refaire un petit peu la technique que j'avais faite. C'est-à-dire que là, je vais avoir ma légère à qui il avait fait quelques PV. Et mon paladin va jumper dedans, se mettre en coin comme ça. En disant, écoute, ok. Il faut voir si tu peux venir avec tes arbalétriers. Mais j'ai mon paladin qui devrait équilibrer tout ça. Donc, assez intéressant. Dans l'idée, j'aimerais bien essayer de le buffer mais je ne pourrais peut-être pas tout buffer. Voilà au niveau du tir. Donc, il n'y a rien. Au niveau de la magie, je vais, je pense, passer un plus 1 d'endurance dans ces cavaliers-là. Et puis voilà. Ou peut-être un... Un... Comment ? Un stone skin ? Je ne sais plus. Et puis voilà un petit peu ce qui va se passer. Et là, mon adversaire va prendre son call captain avec son capitaine et puis il va se demander en fait si ce n'est pas intéressant de venir charger et essayer avec les arbas. Et en fait, j'admets zapper un petit peu qu'il avait un champion. J'ai l'habitude de voir ses barrettes d'arbalétriers sans champion. Ce qui va canaliser un petit peu les dégâts maximum que peut faire mon paladin. Et puis en fait, c'est là la parade. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus lui faire 4000 de dégâts. Et lui, il a quand même des arbalétriers et le feu noir donc qui sont en plus un blessé. Donc ils vont être en plus un touché et plus un blessé au début. J'ai trois mecs qui en fait, il va arriver avec charge, un rang et potentiellement 3 PV. Alors attention parce qu'il a quand même 8 attaques qui vont être je pense en 2 plus, 3 plus. Et moi, je vais sauver à 4 plus derrière. Donc je ne sais pas si... Et à 4 plus, 5 plus derrière. Je ne sais pas si faire les 3 PV, c'est absolument stade. Ça doit être pas loin je pense mais ce n'est pas 100% sûr non plus. Et puis après, j'ai mon paladin qui va faire potentiellement 4 PV, peut-être un peu moins dans le défi. Donc on va voir un petit peu ce que ça a donné mais c'est potentiellement une opportunité où je teste à moins 2. Peut-être que s'il me tue assez de mec, je suis hors GB, je ne sais plus. Peut-être sec, peut-être pas sec. Je n'arrive pas à savoir là. J'ai l'impression que je suis dedans mais je suis peut-être loin. Je ne sais plus. Je ne suis plus sûr. Voilà. Donc je me mets là. Il prend son call captain. Il choisit d'y aller en disant je vais essayer de buffer. Et il va essayer de prendre cette charge et ça va être la seule charge. Là, bien évidemment, il ne vient pas. Il continue de me faire perdre du temps. A noter qu'à chaque fois, je te dis à ses cavaliers tu fais des tests de commandement à moins 1 pour les marches forcées. Si jamais tu rates, je t'attrape tout de suite. Donc il faut que tu claques il doit avoir 9 de com donc tu as des 8 secs à faire à tous les tours et à chaque fois, je crée un setup où si tu rates, je t'attrape. Donc très bien. Donc c'est parti pour son T2. Donc son T2, les Arbaïs vont charger. Les gardes noirs vont charger. Je vais fuir à travers la maison et me repositionner là. Très bien. J'ai perdu, je pense, juste un mec dans les terrains dangereux donc je vais me rallier à full commandement. C'est quand même assez magnifique. Là, il va courir. Là, il va se remettre en place. Là, il va continuer d'avancer en me de chaffant les quêteux. Le char va se replacer pour tirer un peu là. Et puis voilà. Et puis là, en fait, ce qu'il va faire, c'est me laisser une charge de flanc du Green Knight dans les... dans les... Comment ? Dans les exécuteurs. Donc assez intéressant. Et puis voilà. Et puis il va replacer un peu son chausson pour entièrement sortir en fait de la ligne de vue du Fain Knight. Donc plutôt cool. Il me donne juste une charge de flanc ici. On va voir. Moi, je suis tenace. ça peut être une idée de lui enlever la haine et puis d'y aller de chercher un créneau plus tard. Donc on va voir un petit peu. Voilà. Et puis, bah voilà. Au niveau de la magie, donc il va essayer de buffer un peu ce corps à corps. Je pense que... Je sais qu'à la fin, en fait, il réussit à passer une sauvegarde invulnérable à 5+. Ce qui est à mon avis peut-être pas forcément le meilleur buff parce que celui qui va faire le plus de dégâts dans ce corps à corps c'est probablement le Paladin. Et le Paladin, il a des attaques divines de série, donc ça peut sauvegarder un PV contre les mecs si jamais survivent mais contre le Paladin, un vu à 5, ça save pas tant que ça. Peut-être qu'un plus sans force, voire même un plus sans endu, je sais pas. Non, contre le Paladin, ça sert à rien. Je sais pas. Peut-être... Ou un... Ouais, plus sans force, peut-être, si un jour il doit commencer à taper sur le Paladin. Mais ouais. En tout cas, il va réussir à passer ça. Et puis peut-être qu'il place un petit coup de silver ou un petit blast quelque part. Vous voyez que les pénitents avaient donc perdu un PV d'un précédent au blast plus shoot. A noter qu'il fait pas super mal au shoot et au blast. Ça pourrait largement être pire. Voilà. Et puis là, là, c'est à légère. Elle va sortir de la ligne de vue de mes chevaliers sans problème. Il va continuer à essayer de me faire perdre du temps. Et vous voyez, je me re-retrouve dans un scénario où il a sa légère qui est devant moi. Je suis chaffé. Et derrière, il a les exécuteurs. Un char qui doit être... Je sais plus où il est son char. Je crois que je regarde mal. c'est une erreur un peu bizarre de ma part. Je regarde à un moment donné puis je dois bouger. Et puis en fait, son char, il peut sortir de la ligne de vue du Fennel. Donc, c'était la cible que je voulais attraper et je le laisse sortir. Assez mal joué de ma part. Voilà, au niveau de son T2. Donc, au niveau de la magie, il passe l'un vu à 5. Et puis, au niveau des corps à corps, donc les tirs, il va me tirer un peu dessus. Il va me faire quelques PV à gauche, à droite. Au niveau des corps à corps, il va peut-être un poil dévisser encore une fois. Je ne sais pas, Drushi ne marche plus en ce moment, donc je ne peux plus vous sortir les stats facilement. Et donc, avec ses... Il doit avoir, je ne sais pas, 8 attaques, j'imagine ? Ça doit être... Ouais, 4 mecs contre 3 cavaliers. Peut-être 10. À 2+, 3+, et moi je sais, il va 4+, 5+, et il va me faire que 1 mort, 2 morts, je ne sais plus. Ce qui veut dire que, le résultat de combat qu'il devait faire, il en fait moins. Et en plus, moi j'ai mes mecs qui contrebalancent et qui peuvent taper et qui lui font un petit mort. Donc en fait, le paladin va découper son champion et puis je vais rester en place sur un... Je ne suis même pas sûr que je teste. Donc, à noter que, voilà, j'avais bonne chance de tester à commandement 9-2, je pense, sans doute. Donc, commandement 7. Si tout se passait bien pour lui, voire moins... Enfin, voire un test plus dur si jamais mon paladin devait se rater, à noter qu'il tape dans de la parade. Donc, ce n'est pas non plus sûr que ça se passe bien. D'ailleurs, je crois que j'avais peut-être mis le plus sain toucher pour rassurer ça. Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop. Et du coup, je tiens. Belle tentative là-bas à mon adversaire. Maintenant, belle tentative. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à créer aussi juste avec des arbalétriers qui font des fuites et puis juste mon unité qui reste dans la pente avec juste les... 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 les execs qui les regardent un peu parce que moi, j'étais côté bord de table et du coup, je ne pouvais jamais faire de charge. Je ne sais pas. à voir. Voilà en tout cas ce que ça donne. Donc un T2 déjà complexe et vous allez voir que ça va continuer d'augmenter en complexité cette partie. Je vais avoir des photos pour la suite, heureusement. Mon T3 donc. Alors vous voyez qu'il avait fait une sorte de conga line comme ça pour me chaffer devant mon unité ce qui va donner une charge au pénitent et je vois qu'en fait cette charge, il me faut un 6 sur l'overrun pour sortir de la lune de vue des gardes noirs. C'est eux l'unité rapide donc c'est un peu chaud. À côté de ça, à côté de ça, à côté de ça. Vous voyez que là il s'est reformé et que moi il me reste encore des mecs donc j'approche ma magie pour venir buffer un petit peu tout ça et que ça se passe beaucoup mieux. Il m'avait je crois chaffé avec ses cavaliers donc je vais prendre la charge avec mes cavaliers à moi ou pas. Peut-être que... Ouais non, il avait trouvé un spot où je le voyais pas et du coup je suis obligé de me mettre en ligne pour lui faire face et je veux le charger au prochain tour. Et ses cavaliers cette fois-ci lui ferment la porte donc il ne peut plus du tout passer derrière moi je crois. Tu vas le faire encore une fois je sais pas, on va voir. Du coup, donc les quêteux se décalent. J'arrive à attraper son chaff et sur une overrun à 6 je ne suis plus dans une position où je suis chargé et là je prends le move qui est le plus intéressant de la partie mais qui est aussi le plus risqué c'est-à-dire que le green knight va venir charger dans le flanc des exécuteurs donc il y a 4 exécuteurs qui vont le frapper. je pense qu'il n'a pas mis de perso en coin-coin pour éviter que je lui tue un perso par chance et donc j'ai mon green knight que je vais essayer de buffer de tenir le plus important parce que si jamais le green knight se fait tuer au droit de son tenace ou quoi que ce soit il charge les quêteux je ne peux pas fuir c'est terminé bonsoir quoi. Il y a peut-être même un monde où il trouve un flanc enfin c'est terminé. terminé. Mon idée en fait c'est quoi ? C'est de dire bah écoute grâce à cette pièce qui est tenace et qui devrait tenir un tour peut-être 2 peut-être 3 d'une part je désactive cette unité et donc je rends tout cet espace-là safe en tout cas tant que je tiens pour mes unités alors que sinon j'aurais dû respecter les distances et ça aurait été super dur et surtout là je trouve un setup où en fait le prochain chaff il est ici donc il commence à être un peu loin mais qui est eux en charge dans les exécuteurs qui n'ont plus la haine et qui ne sont plus protégés par un binding parce que mon adversaire va binder à ce tour-là et c'est ce que je pensais qu'il allait faire et il n'a pas complètement temps parce que si je passe un stone skin c'est beaucoup plus tranquille pour le Fainite qui peut vraiment meuler pendant plusieurs tours donc si jamais je peux y aller qu'il n'a plus de binding et qu'il n'a plus la haine ce corps à corps qui est diablement difficile peut-être un jour peut devenir possible alors je dis peut-être un jour je ne dis pas que je suis sûr d'y aller et que je vais le laver mais en tout cas c'est le début d'un setup qui peut exister super dur mais ça peut exister donc voilà donc là il continue de me faire perdre beaucoup de temps avec ses querellés je n'arrive pas à lui faire rater son fameux test pour l'attraper donc voilà il se met comme ça en position pas de soucis au niveau de la magie là je me suis rallié par contre donc là moi aussi j'ai réussi à passer un test sec très bien au niveau donc de la magie je pense que là je vais essayer de buffer un peu ce corps à corps là probablement que après là c'est beaucoup moins dangereux parce que déjà il n'a plus plus un blessé il n'a plus la charge mon paladin il peut meuler tranquillement dans des arbas il n'est pas limité au nombre de PV avec les licornes donc je suis un peu plus tranquille j'ai amené ma BSB donc je suis un peu plus tranquille mais je pense que je vais passer je vais de toute façon tout mettre pour essayer d'aider un peu ce green knight il va binder le stone skin du coup je vais placer des oraisons et je crois que là j'ai aussi tenté une charge lointaine qui était à 10 ou 11 pour venir tout de suite aider mon paladin et les paysans contre les arbas mais qui a raté et du coup je crois que je lance je suis trop lent pour le puissant endu le stone skin il est bind et du coup je ne sais plus ce que je lance peut-être un puissant endu ici et puis bind il dispel des oraisons ça doit être un truc comme ça voilà 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 je ne sais plus si là il l'avait pré-buff je n'ai pas l'impression il n'y a pas de carte donc je n'ai pas l'impression voilà au niveau donc des corps à corps là les pénitents vont se débarrasser des cavaliers mais malheureusement ils vont en laisser un en vie qui va passer à travers moi et qui ne vont pas réussir à rattraper malgré l'overrun donc rapide contre rapide une chance sur deux il va s'enfuir il va arriver là ok il est tout seul il aura un test à 4 pour se rallier 4 ou 5 sans doute 4 mais j'arrive à sortir d'une de vue des gardes noirs ça c'est très important là le paladin et ses potes qui ont tes arbalétriers on meule on tient voilà du coup l'un vu à 5 contre le paladin on se rend assez vite compte tous les deux que moi ça me va franchement je suis en attaque divine ça va franchement peut-être qu'il va sauvegarder un PV à l'occasion mais ça va pas faire franchement plus et là un gros gros dilemme qui se passe lors de la game c'est qu'en fait il se tâte à donc moi je vais lancer un défi l'idée c'est de lui désactiver ses personnages parce que s'il le prend c'est mon Green Knight contre son perso et on discute ne me fait pas taper par les agriculteurs c'est plutôt cool et s'il ne le prend pas je lui enlève sa BSB il y a quand même des chances qu'il a un test à faire parce qu'il est en horde donc il n'a pas de bonus de rang donc en fait il a une bannière et donc moi j'ai charge flan le Green Knight le Green Knight qui tape sachant que le Green Knight bien évidemment je lui mets l'oraison plus sans invu je ne veux pas qu'il meure je ne veux surtout pas qu'il meure et en fait là il y a un gros dilem est-ce qu'il prend il me laisse on lui en laisse sa BSB et il tape avec 4 gardes non à côté de ça je ne sais pas si le Green Knight il n'avait pas perdu un PV peut-être ce qui fait qu'il lui reste 3 PV je crois à ce moment là et s'il me fait les 3 PV et qu'il a free pivot c'est terminé pour moi donc en fait est-ce qu'il prend le risque d'essayer de me tuer mais de faire un test tenace sans relance et là je peux vous dire qu'il n'est pas rapide donc si jamais ça rate il y a tous ces persos dedans c'est vraiment incroyable du coup il va choisir le choix safe entre guillemets mais qui va aussi parce que moi mon idée c'était surtout de le pin de dire ok je lance un défi il accepte avec le champion le champion je le coupe je ne sais plus s'il me fait un PV ou pas mais tout va bien et je crois qu'il va rater sa refaux peut-être qu'il va rester comme ça volontairement non je pense qu'il rate sa refaux donc très bien à noter que ça aurait pu être du coup son test tenace donc peut-être bien joué de la part de mon adversaire voilà donc c'est assez compliqué j'espère que vous arrivez à suivre pardon on va passer au T3 donc Dreadelf donc c'est parti là ce qu'il va faire c'est que il va de nouveau réussir son test de marche forcée pour la troisième fois consécutive et il va réussir du coup à venir chaffer mes quests qui sont du coup pas en capacité de venir charger le bloc là dommage parce que franchement il y avait peut-être un monde il y avait peut-être un monde dommage il va contrecharger avec le Léviathan voilà il replace son chausson pour avoir un petit peu de visibilité il se replace ici vous voyez que là il va scorer donc avec une barrette d'arbat mais pour l'instant il n'a qu'une scoring dedans et s'il veut venir scorer avec ses gardes non il n'a peut-être pas tant de pression que ça de ce côté là de la table donc très bien donc là il va chaffer il va faire une sorte de conga il y a le char qui va être par ici vous voyez que mon paladin est tout seul en train de meuler les arbards et puis voilà et le mec qui était là se rallie en plus à 4 secs donc voilà je pensais peut-être avoir une chance de ne pas me faire chaffer du tout et finalement ah non c'est les attendez je ne sais plus si c'est ça peut-être qu'il en restait plus qu'un il en restait je ne sais plus non je crois qu'ils sont là ils sont là les deux il en restait deux voilà 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 au niveau de la magie donc mon adversaire va essayer de buffer ce core il a bien compris que c'était important et que là si ça craque ça peut vite être dur pour moi il va donc passer je crois de mémoire un plus d'offensive défensive agilité de la divination et en plus se mettre l'attribut de la divination pour dire écoute défi pas défi maintenant je suis en minimisé déjà ça va mieux et puis je crois qu'il essaye de mettre relance toucher divine que je vais dissiper et du coup il se passe un peu ça en force donc dur ça va saucer juste les 4 exé là ça va saucer et puis voilà un peu ce qui va se passer en magie là il essaye plus de me blast on voit qu'il y a des corps à corps importants donc très intelligemment il essaye plus de blast et puis voilà au niveau des tirs je pense que son char va tirer je sais plus ou peut-être dans les pénitents pour en enlever mais bon rien de bien grave ce char là peut-être pareil ou peut-être même qu'il est trop loin donc rien de bien grave au niveau donc des corps à corps là ça va être assez intéressant donc peut-être qu'on peut voir un peu sur le prochain tour ouais non là ça va juste tout tenir je crois que bah là je me fais taper par des gardes noires soit je tape dans des gardes noires ah non ouais les gardes noires du coup je les touche à 4 ou le léviathan je le touche à 4 donc je dis bah le léviathan vraisemblablement je vais pas spécialement le tuer au point de vie c'est soit un jour je le fais fuir soit il reste et je le tuerai pas par contre les gardes noires on est potentiellement au pv près c'est à dire que si je me mets dans un setup où je tape avant ou quoi le moindre garde noire de plus ou de moins peut faire un chevalier de plus ou de moins donc je veux commencer à les meuler donc là cette fois-ci je lance le défi il refuse avec sa gb et du coup il a plus de gb sur la table ça c'est pas mal et je commence à meuler du garde noire par contre je prends des pipes force 7 à p5 je crois ou un truc comme ça ou genre ouais force 6 à p4 ultra lourde enfin bref voilà mon green knight va tenir il est quand même en 1v4 au corps à corps donc je pense qu'il tient à 1 pv donc c'est très 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 chaud et là le paladin continue me l'est par contre là c'est lui qui tient un test bah non en fait il est juste à portée de rien du tout donc il a des tests à 8 secs qu'il va tenir donc vous voyez que c'est chaud cette game c'est chaud entre moi le green knight qui tient en pv près lui qui passe des tests moi qui passe des ralliements c'est vraiment c'est une game où tout peut craquer on est tous les deux sur le fil et je sais et ça se trouve il y en a un qui se fait breter à la fin quoi c'est vraiment c'est vraiment ça mais c'est des belles games c'est des belles games alors voilà on est parti mon T4 mon T4 je vais tenter une open c'est qu'en fait je vois que ok là j'ai un paladin qui est en mode je sais pas si sur un de ses persos il est pas en essence de mitryl ou un truc comme ça ou peut-être qu'il a rien et qu'il a que son 1v4 mais bon les paladins sont en attaque divine et je dis mais en fait là j'ai un paladin qui peut sortir tout seul et aller essayer de tuer je pense son général qui est une source de magie intéressante et qui et qui ben s'il le perd si je lui ai enlevé l'AGB qu'il a plus le général ça peut être intéressant quoi ça peut être intéressant donc je vais y aller tout seul avec le paladin le tchaf je vais le prendre avec le lady scourtier vous voyez qui a chargé ici en coin à coin donc il va venir dans les cavaliers ici et enfin j'ai ma ligne de cavalier toute mon unité de cavalier qui est obligé de venir charger le tchaf là qui sert à lier donc voilà je prends ces tchaf ça y est je mets les pénitents en tchaf et je mets les ordos en tchaf aussi donc là ça y est on est dans l'échange de pièces après il n'y aura plus rien sur la table on a ouvert les portes et on verra ce qui sortira à côté de ça les kéteux se re-re-re-re-re-re-place en disant que ce soit pour aller dans les gardes noires même si j'y crois pas trop ou pour aller dans ici on va voir on va aller mais on veut se donner des options et puis voilà pour monter 4 donc vous voyez que c'est une partie qui est vraiment sur le fil au niveau donc de la magie ce que je vais faire c'est que déjà je vais remettre 2 pv au fainite donc qui repasse à ton roi pv c'est tellement c'est tellement détente de pouvoir lui remettre 2 pv sur un petit spell il va dissiper le stone skin que je voulais mettre je pense quand même encore une fois sur le fainite et du coup je sais pas si je le remets pas full à ce tour là je crois que je le remets full et par contre il dissipe le stone skin donc mon fainite il est passé proche de la mort et il est de nouveau full donc trop trop bien trop 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 bien de faire ça sur des pièces de masse super au niveau donc des corps à corps bah là mes cavaliers vont tuer son chaff mais je crois que j'ai pas d'overrun donc je vais rester par là je sais plus trop ce qu'il se passe ou peut-être j'arrive dans les arbats on verra les discourtiers va se fleuve complètement dans les cavaliers qui vont tenir la charge donc je vais lui faire 0 pv en fait donc je rate il reste on reste là ça m'embête parce que j'avais une overrun à 9 dans le char qui me donnait peut-être un free pivot où je pouvais bah avec la règle vol aller attraper des trucs donc dommage après on verra ce que ça donne et puis voilà ouais ou peut-être le paladin je le résous après il arrive là je sais plus on va voir au prochain tour et vous voyez que c'est super 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 chaud euh voilà donc on est à son T4 et là je pense que plus ou moins à ce moment là ah oui non super important dans ce corps à corps là le corps à corps des des exécuteurs je vais reprendre un ou deux pv sur mon fennite donc heureusement que je le soigne et le paladin va rater son général sachant que je crois ouais je crois que je lance un défi je désactive ces deux persos mais juste les exécuteurs me tabassent donc je le rate les exécuteurs me font deux pv donc bon je m'en sors pas si mal à noter que lui je crois que je lui ai passé un plus 1 touché euh ou peut-être un but à 4 je sais plus je sais plus au niveau des oraisons j'avoue que j'ai perdu le compte de ce que je mettais mais à chaque fois j'essaye de faire tanker là où ça doit tanker et faire taper là où ça doit taper et puis voilà euh donc ça tient je rate son général je prends deux pv et lui il va retaper avant moi donc visiblement très probablement ce paladin il va avoir raté son coup euh ou non c'est pas qu'il va taper c'est qu'il va me charger avec le charme voilà ma tentative ici aussi avec les pénitents c'était de dire bah écoute t'as plus de BSB euh il faut que tu claques une marche forcée encore une fois pour que tu puisses me tchaffer et si tu la rates encore une fois peut-être mes kétos pourront y aller malheureusement donc mon adversaire va réussir ce test de marche forcée ah ouais j'ai pas à me plaindre franchement là j'ai des corps à corps où ça tient sur le fil c'est ultra chaud à noter bien d'ailleurs que là je vais gagner le corps à corps et le Miss Léviathan va fuir donc euh bien tu vois j'ai bien fait de pas le taper c'est une pièce qui va juste s'enfuir du cac il me fait pas assez mal moi je lui fais un peu de dégâts et donc euh ça tank bah je crois que c'est le Fennite qui s'énerve et qui fait presque imperfect il doit faire 4-5 et donc il teste à moins 1 moins 2 il se barre super donc ouais là euh son T4 ouais le paladin peut-être le tour d'avant il avait lavé la fin des Arbas il était là-dedans voilà bref euh bah son T4 de toute façon c'est pas compliqué il charge ça il fout la paix à mes pénitents il se dit qu'il va essayer de les brûner un peu au tir à la magie ok et là il vient me chaffer super euh au niveau donc de la magie il va replacer je sais plus je pense que ça doit être le plus de off-deff agi sur les sur les exécuteurs en disant bah je tape avant toi tu me touches pas bien etc etc et puis voilà et puis peut-être qu'il met un ouais peut-être qu'il met un bien vu à 5 bon voilà et puis je dois dissiper je pense le plus en force probablement voilà ou peut-être qu'il met un plus en force sur le char je sais pas voilà donc au niveau des corps à corps là je vais réussir à péter sa cavalerie légère les deux pièces vont pouvoir se reformer elles vont pouvoir récupérer des trucs enfin et là les quêteux euh bah oui bah voilà donc là il me pète il se reforme là il va tuer mon paladin et il va overrun dans les pénitents ok soit et puis je crois que mon fennite tient encore non ouais non mon fennite il s'est fait char je sais pas je sais plus si il s'est fait charger ou si il se fait tuer là mais bref à la fin il a tué les deux trucs et donc les les exécuteurs sont free et en fait free de face avec la haine qui est réactivée je peux pas y aller donc en fait ce que je vais faire pour monter 5 et ça va être donc le dernier tour de cette partie je suis désolé j'espère que c'était possible pour vous de suivre ça la partie était aussi complexe que ce que je vous la sors pour ce tour 5 j'ai mon paladin qui s'est donc débarrassé des arbalétriers et de la colonne de cavalier qui va venir attraper son char ici hors de ligne de vue et je vais avoir le les discoursiers qui va venir attraper le char qui a chargé les pénitents donc il va me faire ses impacts et puis ensuite je vais le découper et enfin j'ai sa GB j'ai ma GB pardon ici qui vient pourquoi elle vient là déjà je sais plus pourquoi j'avais une très 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 bonne raison de la mettre là je sais plus pourquoi il y a une histoire de je sais plus je sais plus pourquoi alors je sais je sais que c'est pas une erreur et je sais qu'il y a une bonne raison je sais plus pourquoi j'ai mis ma GB là bref on va aller un peu plus vite pour cette fin de game en magie vous voyez que j'ai tout back par là donc en fait je vais juste me mettre dans une zone où je risque pas trop je vais peut-être passer un petit soin sur le pénitent pour qu'il tanque tranquille et puis voilà même si je suis peut-être pas à porter je sais plus pourquoi je mets ma GB là déjà je sais que ah non la GB c'est elle qui a c'est elle qui a déchaffé c'est la GB qui a déchaffé la petite unité là je pense et là et ouais en fait elle est assez loin de tout ça je sais plus trop voilà donc dernier tour je vais prendre ce char je vais prendre ce char lui il va pas prendre tout à fait les pénitents il va rester à quelques PV ils vont rester à quelques PV je sais pas si c'est la dernière photo si c'est la dernière photo donc on va juste parler de son T5 son T5 à la magie en fait il va tuer le dernier pénitent et la GB en fait à noter qu'en fait la GB je crois que c'était ça je crois que c'est mon idée c'était de dire je déchaff avec la GB et en fait moi j'ai déjà 3 scoring là toi t'en as une et j'ai que en fait je suis à plus de distance par exemple les gardes noires je pense que je suis à 8 ou 9 les gardes noires il est rapide je suis rapide mais il a 5 ou 6 de move donc je suis à plus 3 et les exécuteurs je suis à 8 aussi 7 ou 8 et il est pas rapide et je suis rapide donc en fait je me dis bah je déchaff ensuite je fuis et je lui donne la moitié des points de la GB et malheureusement en fait il va charger avec je sais plus qui probablement probablement les exécs je crois que les exécs récupèrent les discours tiers et les gardes noires je crois qu'il est à 9 il a 6 de move il me charge je fuis et je fais 1-1-2 donc du coup ma GB reste comme une pile là devant elle va se faire rattraper et détruire par les gardes noires je donne 500 points sur ça euh ouais j'avais une autre idée en tête que le déchaffage c'était une histoire de faire des couloirs pour des fuites je sais plus mais toujours est-il que je donne 500 points sur ce move même si il y avait peu de chances que ça passe c'est un peu dommage et puis voilà au niveau de la magie il va tuer les pénitents je crois qu'il va essayer de me faire faire un test de panique là-bas mais qu'il va rater pardon et puis ça va se terminer pour cette partie donc il va finir par ouais tuer les pénitents ou les discoursiers ouais les discoursiers il avait overrun là-devant donc il va charger les discoursiers et là charger le la BSB voilà donc il va tuer les discoursiers pénitents BSB à la fin de la partie et ce paladin qui est là il va rester tranquille il va rater l'overrun dans le Léviathan je sais même pas si c'était possible mais bon voilà voilà pour cette game haute en émotions et ça va finir sur un 11-9 pour moi grâce au scénario wow purée j'ai réussi donc à voler cette game très bien jouée à mon adversaire qui à mon avis a fait beaucoup beaucoup de points de micro très très intéressants mais qui au niveau du déploiement avait peut-être moyen d'être plus frontal contre moi on va revoir un petit peu ça je vais revenir un peu dans les screens et puis on va en parler donc victoire assez inespérée pardon grâce au scénario heureusement beaucoup de moments complexes étendus dans cette partie ils auraient vraiment pu pencher d'un côté comme de l'autre j'aurais probablement pu essayer de trouver des ouvertures plus simplement typiquement les paladins qui font 20 qui se mettent en unité au lieu d'être en unité avec les avec les ordos enfin avec les avec les paysans montés là ça c'était peut-être un reste qui était pas bon si je fais 20 avec les deux que je les mets en unité et que je les buff je pense qu'il peut vraiment pas faire ça et puis après je peux vraiment lancer les contournements donc il y a peut-être mieux à faire mais je suis quand même très satisfait de cette partie on va parler rapidement donc du déploiement ça c'est mon T1 le déploiement donc bah je pense que tout simplement en fait quand mon adversaire voit que je mets du lourd ici vraisemblablement là l'unité de paysans il peut l'arrêter avec franchement pas grand chose genre des arbailles un char à mon avis ça doit pas être loin de suffire pour arrêter ça surtout que je vais pas pouvoir me soigner facilement ici il y a le paladin certes qui peut créer du jeu mais je pense que voilà garde noir machin et par contre les exécuteurs pour moi à mon avis ils avaient vraiment me leur compte d'être vraiment en face de moi vraiment plus central au niveau du char et des arbas là pour dire vraiment c'est moi qui vais te pousser qui vais te remballer dans ta zone quoi parce que la partie elle me donne enfin j'ai une chance sur le scénario notamment grâce à mon T1 où je peux vraiment déjà mettre les quêteux où il doit commencer à mettre des chaves devant et puis c'est pas lui qui avance c'est moi qui avance et ça ça a créé toute la physionomie de la partie et je pense que c'est important donc voilà sachant qu'il était lui dans un match-up vert où il a l'unité la plus forte je pense qu'il doit vraiment la mettre en face en disant bah écoute c'est toi qui recule c'est toi qui recule et je t'enferme chez toi quoi avec peut-être les cavaliers qui cherchent à juste enlever les options de fuite enlever les options de s'éloigner et s'éloigner et là on peut peut-être me coincer voilà sinon bah voilà belle partie je vous remercie de l'avoir suivi hop là je vais vous montrer on repasse un peu sur tous les screens je vais vous montrer le résultat de la ronde donc 11-9 pour moi au niveau de la ronde donc et bah ça va finir sur un 70-50 donc on s'en sort pas mal 10-10 Elf Sylvain contre Beisterd on a Scalf qui va mettre un 14 donc alors joueur en 1 bien joué on a par contre McVin qui va prendre 8 contre leur capitaine Tyrion avec ses contes vampires qui va donc faire 12 7-13 au niveau de notre vampire Tim Vincent qui va donc lui ramener un 20 sur ce match explosif très bien joué lui apparemment ça a été une belle partie aussi et puis moi qui vais réussir un petit peu l'impensable à gagner une partie qui était sur un rouge très 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 écarlate donc ouais heureusement que c'était ce scénario sinon ça aurait été vraiment plus dur mais encore une fois je pense que juste en se mettant en face on en a parlé à la fin de la partie on était assez d'accord il y avait moyen que je n'ai aucune chance de gagner donc cette partie voilà c'est tout pour moi ça nous donne donc une chance d'aller chatouiller un podium peut-être pour la dernière ronde on va avoir de très beaux adversaires je vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Blackwood ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada